Merci beaucoup Mekius, à demain bien évidemment. Le lac d'Alos au cœur du Mercantour est à 2200 mètres. C'est le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe. Classé comme l'un des joyaux français, il rentre désormais dans la catégorie des sites remarquables. Véronique Bouvier et Frédéric Renard. Une véritable carte postale, nichée au fond d'un vallon rocheux, encadré par les pics déchiquetés des montagnes, le lac d'Alos produit toujours son petit effet sur les visiteurs, que ce soit une première visite ou pas. C'est normal, mais il est juste sublime. C'est juste magnifique. C'est bien préservé. Déjà d'une part c'est bien préservé, à 2000 mètres d'altitude. Il est juste magnifique ce lac. C'est grandiose, ça fait voir loin et puis on respire. Chez nous aussi on respire, mais ici aussi on respire parmi les montagnes et puis c'est magnifique. Ce lac est né de la fonte des glaciers, à l'air quaternaire. Issu de la fonte des neiges et de sources, il s'étend sur une superficie de 54 hectares et atteint 48 mètres de profondeur. Pas question de s'y baigner donc, car il est très froid. Je dirais peut-être dans les 10, voire 5. Milieu d'une extrême fragilité, paradis des fleurs, des papillons, d'une nature préservée. Tout est fait pour le protéger, car il est la vitrine de la Haute-Vallée de Lubaï. Nous sommes au cœur du parc national du Mercantour et que le lac d'Alos fait l'objet d'une mesure de protection sans égale. Donc c'est un lieu qui sera légué aux générations à venir dans l'Etat et c'est un bel héritage qu'on doit à nos enfants. Ce classement parmi les sites français les plus remarquables devrait encore renforcer la notoriété de ce lac aux eaux turquoises.